Hello les filles j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo top flop on va tout de suite commencer avec un produit que vous avez déjà vu dans mon ancienne vidéo favori ce sont les disques astringents et purifiants de chez Kiko qui se présentent comme ceci je voulais vous faire un mini update entre guillemets de ce produit là alors je l'ai utilisé matin et soir, vraiment ça marche mais ça marche du tonnerre vous avez les pores qui sont vraiment resserrés, moi je l'ai vraiment vu cette action j'ai dû faire 10-15 jours avec et au bout d'un moment ça m'a complètement irrité la peau ça veut dire que même quand je mettais de la crème, même quand je mettais du sérum ça me brûlait sur mon visage je pouvais plus rien faire, je pouvais plus rien mettre, ça m'irritait à chaque fois que je mettais quelque chose et je me suis rendu compte que c'était ce produit, donc ce produit est très efficace mais je pense que l'utiliser un mois sans arrêt c'est clairement impossible en tout cas pour moi c'est impossible, moi qui ai la peau très sensible je vous le rappelle donc si vous avez la peau sensible je vous conseille de l'acheter mais de faire des cures entre guillemets donc de l'utiliser 10 jours ou 15 jours vraiment max ensuite je vais vous présenter quelque chose que j'ai acheté il y a à peu près 10 jours et je l'ai utilisé 2-3 fois et vraiment j'aime beaucoup c'est tout simplement le nouvel eyeliner de chez Sephora donc c'est le fingertip et en fait le principe c'est que vous mettez votre doigt dans le bouchon et vous avez la mine de l'eyeliner et vous tracez votre eyeliner alors j'ai pas fait de démonstration en vidéo, dites moi si vous voulez des démonstrations de certains produits dans une vidéo mais je l'ai beaucoup utilisé et j'aime énormément je trouve que l'application est assez facile je trouve qu'il sèche très rapidement mais d'un autre côté on a le temps de le travailler et je trouve qu'il est vraiment super noir honnêtement il n'y a que des points positifs et j'aime beaucoup par contre je pense que c'est un peu petit je ne sais pas combien font les eyeliner basiques entre guillemets mais celui-là fait 2ml et je l'ai payé je crois 6,50€, 3,60€ je ne sais plus je ne sais plus du tout, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse mais honnêtement j'aime beaucoup ensuite je vais vous parler d'un produit que j'avais reçu il y a quelques temps déjà de la part d'Octoli et que je n'avais pas encore testé parce que je n'avais pas encore eu l'occasion c'est tout simplement des mini coussinets anti-douleurs comme ça de la marque Lady Secret que vous pouvez retrouver sur les sites de Zalando, Sarenza, etc et en fait ce sont des mini coussinets que vous mettez dans votre chaussure donc en fait vraiment ça se colle, il y a un scotch double face derrière et vous les mettez dans vos chaussures là où ça vous fait mal d'habitude et moi c'est ce que j'ai fait hier parce que je dis des bêtises, c'était vendredi parce que vendredi soir j'avais une soirée vous avez sûrement dû le voir sur Instagram j'ai mis pas mal de photos, donc je les ai utilisées donc normalement vous en avez 5, j'en ai utilisé 4 alors j'aime beaucoup honnêtement je ne les ai pas senties justement j'avais peur que ce soit trop gros qu'on les sente, que ça rétrécisse un peu la chaussure et pas du tout par contre si Lady Secret passe par là j'aime énormément mais par contre le packaging je trouve qu'il n'y a pas de quantité dans 5 c'est pas assez, ça vous fait une seule paire de chaussures alors peut-être que c'est voulu peut-être que c'est fait seulement pour une paire de chaussures mais moi qui ai, je sais pas une quarantaine de chaussures une quarantaine de chaussures à talons voilà je vais pas en acheter 40 comme ça ce serait bien qu'il y ait un autre paquet avec beaucoup plus de coussinets ça a été une super bonne découverte et je remercie Lady Secret de m'avoir conservé les pieds vendredi soir je vais vous parler maintenant d'une chose que j'ai acheté il y a quelques temps enfin ça fait à peu près 2 semaines je crois chez Sephora donc c'est le Born This Way de chez Too Faced alors vous devez sûrement le connaître il y a eu des dizaines et des dizaines de revues là-dessus et c'est bien pour ça que j'ai pas voulu faire de revues mais sachez que c'est un réel top il est vraiment super il est pas... il se fond très bien alors moi j'utilise avec un Beauty Blender et il se fond super bien sur la peau il est vraiment couvrant je trouve qu'il cache les vilaines tâches alors là je suis pas maquillée mais vous voyez j'ai plein de petits boutons plein de tâches et ça les cache vraiment sans effet plâtre donc j'aime beaucoup pour aller avec le fond de teint j'ai utilisé un Beauty Blender alors j'en ai deux j'ai celui-ci qui est sale j'en suis désolée j'ai le Mini et j'ai le Beauty Blender normal alors j'aime énormément ces deux-là sachez que celui-ci le Mini est en promo sur le site de Sephora je les ai payés à 9,50€ les deux au lieu de 16,50€ je crois ou 15,50€ je sais plus trop mais sachez que celui-ci est en promo et c'est pour ça que je l'ai acheté en premier parce qu'il était en promo sur le site et j'ai voulu le tester j'utilise pour mettre mon anti-cerne pour poudrer l'anti-cerne aussi je l'utilise sur mes imperfections et j'aime énormément par contre sachez que les deux déteignent beaucoup honnêtement c'est quelque chose que j'aime beaucoup ça se lave assez bien moi j'aime beaucoup je les laisse sécher et ensuite je les remets dans leur dans leur petit pot pour rester avec la marque Beauty Blender j'ai acheté le Bleu Terazzi alors le Bleu Terazzi si vous connaissez pas ce sont tout simplement des éponges comme ceci ce sont des éponges matifiantes que vous utilisez vraiment localement au dessus de votre de votre maquillage pour vous matifier la peau ça a vraiment le même effet que les papiers matifiants donc ici j'ai des papiers matifiants et en fait vous l'utilisez pour matifier à un moment T ça n'a pas d'action dans le temps ça veut dire que voilà c'est pas c'est pas parce que vous utilisez ça que vous allez moins briller la prochaine fois pas du tout mais ça marche assez bien en tant que matifiant à l'instant T et j'aime énormément et pour finir avec les tops de cette vidéo j'ai tout simplement ceci alors ceci vous devez sûrement connaître ce sont les lip kits de chez Kylie Cosmetics qui sont vraiment merveilleux je les ai utilisés pas mal de fois maintenant et j'aime beaucoup j'aime le rendu sur la bouche j'aime les couleurs j'aime absolument tout j'aime le packaging vraiment j'aime beaucoup vous aurez une vidéo avec des swatchs et une vidéo où je vous les présente très rapidement ne vous inquiétez pas maintenant on va passer aux flops alors j'ai 4 flops qui sont vraiment de vrais flops et je suis complètement déçue alors le premier flop vous l'avez déjà vu ou pas dans une vidéo démonstration première impression que je vous mettrai juste ici et la première chose c'est tout simplement ceci alors ceci c'est quoi c'est la lingette démaquillante le make up eraser de de je sais pas je crois que c'est la marque et en fait je l'ai acheté chez Sephora et ça démaquille hyper comment dirais-je je vais pas dire que ça démaquille pas mais ça démaquille pas super bien ça arrache des cils ça fait mal moi qui ai la peau sensible ça m'a fait mal à la peau voilà honnêtement j'étais super enthousiaste à l'idée de l'acheter je me suis dit super en plus ça dure mille lavages mais c'est trop bien je vais pouvoir le ramener avec moi en vacances je vais pouvoir l'utiliser même tous les jours et au final pas du tout je l'ai utilisé je crois en tout 2-3 fois ou 3-4 fois mais à chaque fois c'est la même chose j'ai utilisé hyper mouillé j'ai utilisé un peu plus sec je l'ai utilisé entre les deux non ça démaquille pas vraiment gardez votre argent pour vous parce que 20 euros pour ça ça vaut pas le coup alors celle-ci je sais pas si vous en avez entendu parler moi j'en ai pas vu tant que ça sur Youtube c'est tout simplement l'éponge de chez Sephora donc c'est une éponge que vous pouvez soit utiliser avec le manche soit utiliser à part comme ceci et c'est une éponge que j'ai déjà utilisé une fois que j'ai détesté je trouve que ça ne marche pas que ça absorbe trop de produits que c'est pas agréable c'est une mousse assez dure en fait c'est vraiment dur on dirait du plastique j'aime pas du tout vraiment j'aime pas du tout je vous ai pas fait de démonstration avec ce produit parce que je l'avais utilisé très rapidement et après je l'ai plus jamais touché il est resté dans un coin de ma chambre sans que j'y touche mais moi c'est totalement un flop je crois que ça coûtait je ne sais plus je l'avais eu en solde en fait maintenant que je me souviens je l'avais eu en solde donc ça fait hyper longtemps et je crois qu'en solde je l'avais eu pour 3,50 euros ou 5 euros je sais plus mais j'aime pas du tout honnêtement même si c'était un 1 euro mais elle achetait même pas quoi enfin c'est vraiment un produit qui ne marche pas c'est un produit qui ne sert à rien ensuite un produit qui est assez nouveau entre guillemets donc c'est la diffusion brume anti-transpiration anti-transpirant 48 heures fraîcheur pure de chez Mixa vous devez sûrement connaître on le voit à la pub vraiment pratiquement tout le temps alors le principe est simple vous avez un déodorant au lieu d'avoir une pulvérisation qui est vraiment condensée vous avez une pulvérisation qui est vraiment diffuse qui est vraiment autour des anneaux et c'est ça qui fait que ça fait une brume je vais juste vous le tester très rapidement pour que vous puissiez voir la pulvérisation donc je vais me mettre comme ça voilà je pense que là vous l'avez bien vu ça pue alors le côté voilà diffusion brume etc c'est top c'est vraiment top ce que j'aime pas dans ce produit ça pue c'est que c'est ça ça pue la fraîcheur pure elle pue et moi je l'ai acheté en promo pendant les promos beauté le clair et je l'avais pas testé donc j'ai pris celui-là je me suis dit fraîcheur pure allez ça doit sentir bon et honnêtement ça pue mais ça sent la transpiration je trouve ça sent la transpiration vous savez ça sent les odorants pas très bon marché que vous achetez voilà j'aime pas honnêtement je déteste cette odeur ça a une odeur assez poudrée une odeur pas du tout fraîche pour moi c'est pas du tout frais pour moi ça sent voilà ça sent vraiment la poudre ça sent c'est très bizarre de dire ça mais ça sent ça sent le côté un peu poudré et j'aime pas du tout je trouve que ça sent pas bon c'est assez floral aussi ça fait une odeur voilà qui moi c'est quelque chose que je déteste et dernier produit flop alors vous allez être très choqués mais j'ai mis dans mes flops l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora que vous devez sûrement connaître parce que Sanana l'adore j'ai pris la teinte 22 naturel et honnêtement j'aime pas alors peut-être que j'ai pris une teinte trop foncée je vais essayer de de voir est-ce que je vais trouver la teinte 20 parce que honnêtement les teintes hyper difficiles à trouver vous avez soit les teintes hyper claires soit les teintes hyper foncées j'ai pas trouvé ça super super illuminateur j'ai pas trouvé que ça cachait bien les cernes j'espère que cette vidéo top flop vous aura plu n'hésitez pas à me dire quels sont vos tops et vos flops du moment je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite et je vous dis à très vite